— Pourquoi les partis politiques sont-ils incapables de se réinventer et de comprendre qu'il faut changer ? Bon, ils sont en train de le faire. Sous la contrainte. — Il y a plusieurs raisons. Il y a quand même le fait que les hommes politiques et les femmes, mais surtout les hommes, s'accrochent, s'accrochent, s'accrochent et s'accrochent, et qu'on n'a pas réussi à inventer le limite du cumul des mandats dans le temps et le fait que quand on a subi une défaite, on ne revient pas, ce qui est courant en Allemagne, en Angleterre ou aux États-Unis. Deuxième raison, le financement. Si vous sortez du parti, si vous renouvelez le parti, qu'est-ce qui se passe avec le financement, avec le trésor de guerre accumulé ? Et puis enfin, troisième raison, distribuer les investitures pour toutes les élections possibles. Vous êtes à la tête d'un parti pour des municipales, pour des départementales. Vous allez distribuer des étiquettes. Si vous voulez changer, vous risquez de perdre un peu ce pouvoir-là. Laurent Wauquiez serait-il un bon leader pour relever la droite ? En tout cas, il en rêve. Il l'attend depuis longtemps. Vous savez que Laurent Wauquiez, il a beaucoup changé. Son mentor, c'était Jacques Barraud, l'européen, vous vous souvenez. Et puis il s'est rapproché de Patrick Buisson au cours du quinquennat de Nicolas Sarkozy. C'est un de ceux qui, à droite, espère incarner la relève. Mais ce n'est pas n'importe quelle relève et ce n'est pas la relève que tous apprécieront. Et puis c'est la raison pour laquelle Darmanin a accepté d'entrer au gouvernement, c'est par hostilité à la ligne Wauquiez. Wauquiez dont il considère qu'elle va prendre le dessus après une éventuelle... Il veut se persuader que c'est ça. Parce que je trouve ce qui va se passer une fois l'élection faite. Est-ce que le groupe républicain, s'il y en a 150, reste uni ou pas ? Est-ce qu'il y en a 60 qui font bande à part pour aider des supplétifs de la majorité ? Chez Macron, on dit qu'il y a cet engagement, comme il y a l'engagement d'une vingtaine de socialistes s'ils sont élus de faire de même. Ou est-ce que le groupe va tenir avec une aile qui est décidément très macroniste, une autre qui serait au cas par cas et une petite frange qui serait au contraire plutôt hostile ? On ne sait pas comment on va se dispatcher les rôles à la rentrée. La droite n'est-elle pas obligée d'être encore plus à droite pour survivre ? L'intéressante, cette question, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Il y a un espace, mais où est-il sur le fond ? Ça dépend, moi je crois, aussi beaucoup de la réponse que le Front National va apporter. Si jamais, par exemple, la question de l'euro passe à la trappe, le Front National, à ce moment-là, version Marion Maréchal-Le Pen, peut se rapprocher d'une droite dure portée par une droite, on va dire, plus identitaire, plus souverainiste, etc. incarné par Renvoquier, tout à fait. Si en revanche, il n'y a pas ça, vous aurez un espace et un espace intermédiaire, mais réduit. Et puis, si Emmanuel Macron et son gouvernement connaissent des difficultés, et ça arrivera quand même, ça ne va pas marcher comme ça pendant 5 ans. On ne serait pas habitué, ce serait la première fois que ça se passe comme ça. Là, il y aura progressivement quelque chose qui pourra se reconstituer. La stratégie de Macron ne va-t-elle pas avantager les extrêmes ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure ? Oui, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une surenchère à l'extrême gauche et à l'extrême droite par rapport à un grand parti central qui intègre un peu tout le monde. Ça ne marchera pas si Macron a des résultats. Si dans quelques mois, les clignotants se mettent au vert, que l'emploi redémarque, la croissance est là, et qu'on rentre dans l'idée qu'il n'y aura peut-être pas les 30 glorieuses, mais les 5 ou les 10 glorieuses, les voix des extrêmes seront très difficiles à écouter et à être entendues. En revanche, si Macron échoue, si on a l'impression que tout se dégrade, alors là, oui, ça va flamber comme un incendie. Mais ça, c'est un argument que vous pouvez indiquer et donner en fin de quinquennat, pas en début de quinquennat. Il a quelque chose de ridicule, cet argument qu'on oppose à Emmanuel Macron en disant ensuite qu'il n'y aura plus d'alternance possible ailleurs que chez Mélenchon ou qu'au Front National. Oui, mais enfin, il a 5 ans quand même, et il peut éventuellement, malgré tout, réussir, produire du résultat et limiter ensuite l'ascension de Mélenchon et de Marine Le Pen, s'ils sont toujours là. Alors, verra-t-on des socialistes gagnés aux législatives ? Est-ce que vous avez des projections ? Est-ce que les socialistes peuvent gagner encore dans les circonscriptions ? On n'a pas encore de projections, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis seulement samedi et aujourd'hui, nous avons les candidatures réelles qu'on est en train donc de codifier dans chacune des circonscriptions. Mais ce qu'on voit à travers les rapports de force mesurés au niveau national, c'est que le PS est en très grande difficulté et qu'il peut vraiment obtenir une très lourde défaite. C'est quoi une très lourde défaite ? La plus lourde défaite, c'était 1993, avec 57 députés seulement socialistes. Ça peut être pire. On est dans cet étiage-là, ou pire. Recourir aux ordonnances pour réformer le droit du travail est-il une preuve de force ou de faiblesse de la part de Macron ? C'est quelque chose qu'il a annoncé depuis longtemps. Il a annoncé ça dans une interview de mémoire au journal du dimanche, bien avant le premier tour de la présidentielle. Donc on ne peut pas parler vraiment de force ou de faiblesse, parce qu'il fait passer en réaction à une situation politique qui interviendrait par exemple après les législatives. C'était annoncé, c'était prévu et c'était une façon aussi d'ailleurs d'attirer les électeurs de la droite à lui. La vraie preuve de force, c'est si en passant ces ordonnances, s'il y a des manifestations, et on risque d'être en juillet, donc ce ne sera pas simple, est-ce qu'il tient bon ? Est-ce que finalement les manifestations s'étiolent ? Est-ce que M. Martinez part en vacances en ayant perdu la bataille du col du travail ? Ça se passera cet été, la bataille du col du travail ? Eh bien oui, parce que la loi d'habilitation va passer très vite après le 18 juin. Derrière, les ordonnances peuvent être rapidement décidées, appliquées. Elles mettront du temps à avoir un effet dans l'économie, mais cette bataille politique, elle sera jouée cet été. Et on voit bien la ruse, c'est de se dire qu'une France surchargée de politique, gavée de politique, et qui en plus pense aux vacances, eh bien n'ira pas manifester dans la rue. Et puis la grande différence par rapport au quinquennat Hollande, c'est que la loi était arrivée au moment où la légitimité ou ce quinquennat était affaiblie. Là, on est en début de quinquennat, au moment où il y a le plus de ressources politiques, naturellement, si Emmanuel Macron obtient une majorité à l'Assemblée. Si ce n'est pas le cas, c'est plus compliqué. Donc la logique, il y a l'effet vacances, mais la logique aussi, c'est de pousser, c'est qu'il pousse cette loi très vite, et qu'il la passe mieux que ne l'a passée François Hollande. Qu'en est-il des écolos ? Quel parti ont-ils rallié ? Alors voilà, parmi les victimes collatérales de cette présidentielle... L'écologie, pour les Français, c'est Nicolas Hulot, il est au gouvernement. L'écologie politique, elle a subi avec le quinquennat Hollande un tel discrédit et une telle disparition, jusqu'à voir son candidat se retirer au profit de Hamon, qui fait 6. C'est dire le poids de l'écologie. Et on verra quel sera le sort législatif pour les différents leaders. Mais ça va être très difficile pour Cécile Duflo et pour d'autres de revenir à l'Assemblée. D'autant que Nicolas Hulot a un effet dans l'opinion sur les thématiques de l'écologie. Quel est le rôle de l'UDI dans cette recomposition ? Est-ce que l'UDI joue un rôle ? Jean-Christophe Lagarde souffle chaud et le froid. Il est resté accroché aux Républicains tout en disant que, bien sûr, il ne ferait pas d'obstruction à l'Assemblée et qu'une fois passé le 18 juin, tout serait négociable. C'est assez centriste comme problème. Ils ont un peu raté le coche. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h20. On se retrouve demain à 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air. Tout de suite, c'est à vous. Belle soirée sur France 5. Sous-titrage ST' 501